Philippe Poutou, vous reprenez donc demain le boulot. J'imagine que vous allez parler de votre campagne présidentielle et peut-être du second tour de dimanche prochain. Oui, certainement. Le sujet de discussion principale. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, dimanche prochain ? Moi, je vais voter pour dégager Sarkozy et Savant. Je vais mettre un bulletin Roland. C'est l'outil qu'on a à disposition pour pouvoir essayer de virer ce gouvernement. On a des comptes à régler. C'est ce que je déformerais auprès de mes collègues. Je pense que beaucoup de collègues seront d'accord avec ça. Vous pensez ? On aspire à régler des comptes avec un gouvernement qui a quand même flingué la retraite, qui a flingué la protection sociale, et puis en plus avec une politique à fond anti-immigrés. Ça a déplait y compris chez des ouvriers puisqu'on est quand même pas mal d'immigrés à bosser dans l'usine. Sauf que vous me confiez, lorsque vous étiez venu nous voir, que certains de vos collègues avaient voté Marine Le Pen au premier tour. Oui, justement, oui, ça c'est vrai. Ils vont faire quoi, ceux-là ? Eh bien, je pense que c'est comme dans les sondages. Il y a ceux qui voteront contre Sarkozy. Oui, parce qu'il y a tellement de confusion dans les têtes qu'il y en a qui votent Le Pen sans trop se rendre compte de ce qu'ils font. Mais aussi parce qu'il y en a qui ont des préjugés, évidemment. Il y a des préjugés anti-immigrés chez les ouvriers comme partout. Mais bon, ça ne fait rien. Le débat a lieu. On discute et puis on essaie de convaincre. On le convaincre que c'est une absurdité parce que voter Le Pen, c'est voter contre nous. Parce que c'est un parti qui est contre les porcs, même s'il veut faire croire le contraire. C'est un parti, la preuve, c'est que Le Pen est du côté des riches, elle est riche elle-même. Donc on essaie de discuter de ça. Mais ce qui est bien, c'est ça, c'est d'arriver à discuter de ça. Par contre, le vote Le Pen, il ne se fait pas ouvertement. On entend très peu de gens qui disent qu'ils votent Le Pen. On comprend à travers les discussions, mais ce n'est pas si évident que ça.